Le 7 novembre passé avait lieu une soirée en l'honneur de M. Robert Goyette afin de souligner le don du bâtiment dans lequel le Centre Horizon dessert ses services. En effet, M. Goyette, propriétaire de la Chapelle, a légué ce magnifique endroit qui continuera d'offrir des activités de jour et de répit aux personnes handicapées et à leur famille à travers la Montérégie-Ouest. En fait, c'est un concours de circonstances. En 2015 à peu près, j'ai appris que la fabrique de Saint-Joachim de Châteauguay voulait se défaire de la Chapelle Saint-Maxime qui était ici à Léry. Et puis, j'ai commencé les négociations avec eux. Nous sommes arrivés à une entente de prix. Et à ce moment-là, j'avais des idées en tête de développement très lucratif pour ce bel endroit de 300 à quelques mille pieds carrés sur le bord du lac Saint-Louis, propriétaire d'un terrain sur les rives du lac, où il y avait accès au lac. Et je voyais, je rêvais de développement, disons, de condos en hauteur et qui allait été le bienvenu pour les rives, etc. Et ça aurait été un apport commercial et pour nous, un retour de l'investissement que nous croyions très intéressant, très important. Entre-temps, un après-midi d'automne, je pense, Mme Lynn Loisel, cette grande dame de Sainte-Martin, qui était à ce moment-là la présidente de Horizon, est venue me rencontrer à mon bureau de Sainte-Martin pour solliciter de l'argent ou une aide dans le but de construire un centre pour, un centre multifonctionnel pour adultes handicapés. On ne savait où, peut-être à Mercier dans les environs. Et j'ai été tellement impressionné par l'aura de cette grande dame, par la générosité qu'elle dégageait, par l'amour dans ses paroles, etc. Elle-même, une maman d'un adulte handicapé. Je lui ai dit, écoutez, j'aimerais vous amener à Ville-de-Léry. Je viens d'acquérir une chapelle, qui peut-être pourrait être la réalisation de votre rêve, de votre souhait, de votre vision. On est arrivés ici tous les deux ensemble. Évidemment, là, ce qu'elle a vu, c'était à Vétus. C'était pas aussi beau qu'aujourd'hui. Mais on a tous les deux vu, au disons, naître ici. Ça me paraissait assez évident dans ce lieu magnifique sur le bord du lac. Et comme ça, j'ai commencé avec eux, beaucoup de bénévoles, faire des rénovations. J'ai fait changer les fenêtres, le toit, etc., etc. Et je lui ai dit, bien, vous allez vous installer, on va rénover ça ensemble. Il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de donateurs, des gens qui ont fourni le stationnement, d'autres qui ont aidé pour le système de la climatisation, le saufage, etc., etc. Et puis, si ça prend forme réellement, là, bien, j'ai un deuxième projet. Et puis, ça a pris forme. Et là, ils accueillent Bonhomme-Alain, ici, peut-être jusqu'à 25 personnes par jour. Et il y a une belle administration solide, un conseil d'administration bien rodé, bien aguerri. Et là, j'ai eu confiance que ce ne serait pas un feu de paille. Et là, j'ai décidé de, avec l'aide de mon entreprise, Lexus Can Cargo, j'ai décidé de passer du rêve aux actes. Et ça se concrétise aujourd'hui. Le Centre Horizon, c'est un centre d'activité de jeu, à la base, d'un centre de 21 ans et plus. Donc, nous, après la scolarisation, les jeunes adultes qui n'ont pas d'endroit d'activité viennent ici. Donc, sous forme de jeu, sous forme de stimulation, sous forme d'apprentissage, cuisine, on a de la zothérapie. Aussi, on est ouvert cinq jours par semaine, ce qui fait en sorte qu'on est assez unique dans notre genre. Parce que nous, on prend tout handicap. Ce qui veut dire qu'on a des autistes, on a des déficients physiques, des déficients intellectuels et des troubles de comportement. Donc, nous, on les met tous ensemble, on fait des petits groupes, puis on les anime. Aussi, on a un service de répit les fins de semaine. Donc, les fins de semaine, pour les parents, les gens arrivent le vendredi à 7 heures. On a un service de 48 heures de répit couché. On a huit liens en bas, ce qui veut dire que les parents peuvent avoir du répit. Et on offre ce service-là. Donc, le Centre Horizon, c'est un centre qui est multifonctionnel à la base. On est sur trois endroits. On dessert plus de 50 participants par semaine, donc 30 par jour, sur trois endroits, au-dessus de 25 employés. Donc, nous avons des éducatrices spécialisées, des bénévoles, des accompagnatrices, des techniciennes, des stagiaires. Beaucoup ont fait affaire aussi avec les écoles, les hôpitaux. Donc, on a tout ce genre de service-là. Et aussi, on est en pleine expansion. Donc, on veut aller desserver le maximum de personnes parce qu'il y a encore beaucoup de monde sur la liste. On veut permettre de réduire le plus possible les listes parce qu'il y en a encore beaucoup. Vous savez, notre clientèle, c'est une clientèle qui est un peu abandonnée. Parce que c'est une clientèle souvent très lourde, donc pas de place. Donc, nous, on les prend ici. Moi, j'ai huit enfants. Tous en très bonne santé. Et j'ai huit petits-enfants, également en très bonne santé. Et quand je vois le don de la vie que ces parents leur donnent, et moi, le privilège que j'ai eu par la vie d'avoir tous ces beaux enfants en très bonne santé, parce que la santé, c'est le pilier de notre vie. Donc, ça m'a inspiré. Puis là, j'ai oublié le côté lucratif de mon investissement de base. Puis j'ai dit, bien, on va passer à autre chose. Et j'ai fait un genre de conseil de famille chez nous avec mes enfants. Et puis, on a dit, oui, papa. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, on embarque avec toi. On embarque avec toi. Et d'ailleurs, ma conjointe Suzanne, elle vient ici presque tout, bien, fréquemment en tout cas. Et elle a un chien qui fait de la zoothérapie. Et lorsqu'elle vient ici ou à l'autre centre, à Champlain, tous les participants la connaissent très, très bien. Puis c'est toujours un élan de joie. Puis le petit chien s'appelle Patch, qui est adorable. Et puis Patch, ici et là, il s'embrasse. C'est l'amour. C'est l'amour à conditionner. Donc, pour nous, ce don-là est immense. Comme je vous ai dit tantôt, on dessert plus de 50 familles. Donc, c'est des gens qui sont à la maison, après leur scolarisation, pardon, qui ont été stimulés pendant toutes ces années. Puis qu'à un moment donné, on dit, c'est terminé. Donc, grâce à M. Goyette et son merveilleux don, fait en sorte qu'aujourd'hui, on a plus de 50 personnes qui viennent à chaque semaine, 30 par jour. Donc, ça signifie aussi la continuité d'un travail qui a été fait pendant plusieurs années. Vous savez, dès la naissance, ils sont pris en charge, que ce soit médical, scolarisation. M. Goyette, avec ce don-là, nous permet de continuer. On les prend à partir de 18 ans jusqu'à 64 ans. Donc, on est très large comme service. Vous savez, ça fait seulement trois ans et demi qu'on est ouvert. Donc, déjà, on est parti avec quelques participants. On est rendu près de 200 familles desservies depuis trois ans et demi. Oui, effectivement, on a des projets d'expansion. Comme je vous ai dit tantôt, il reste encore plusieurs noms sur la liste d'attente. On a un projet maintenant, sachant qu'on a un terrain, on a une valeur. On a beaucoup d'espace aussi sur le côté. Donc, on a un projet de résidence pour accueillir ces gens-là aussi, avoir un futur chez soi, qu'ils soient capables de vivre aussi et qu'on laisse aussi les parents avoir une certaine liberté de pouvoir venir les voir à l'occasion ou comme ils veulent, mais d'avoir un chez soi. De sentir aussi que ces enfants-là, à la base, c'est des êtres humains. Puis, ce n'est pas juste de les transporter d'un côté de l'autre ou d'un hôpital à l'autre ou d'un centre à un autre. C'est d'avoir aussi un chez soi. Donc, ce que l'Horizon veut faire éventuellement, c'est d'être multifonctionnel, d'avoir une résidence. Puis, dans la résidence, les participants vont pouvoir se promener d'une activité à l'autre via nos trois sites. Vous savez, moi, je n'ai jamais cru ça vraiment, un missionnaire. Un missionnaire le fait toujours un petit peu pour lui. Puis, moi, je suis comme ça. Je le fais un petit peu pour moi. Par exemple, à l'occasion, une fois par deux ans peut-être, ma conjointe va acheter des petits cadeaux selon l'âge mental. Et là, Papa Noël, Maman Noël, Patch Noël viennent à l'horizon. Et de voir ce qu'on appelle leur nom, voir la joie dans leurs yeux, vraiment, c'est mon cadeau pour l'année. Donc, je me fais des cadeaux. Oui. C'est très important pour moi parce que je suis un parent d'un enfant handicapé, lourdement handicapé. Donc, ça prend toute une importance pour moi. Et vous savez, on parle souvent des mauvaises nouvelles. On parle souvent de choses qui arrivent tragiques. Rare, on voit ce genre de geste-là. Vous savez, c'est un don qui est équivalent à un don de 750 000 $. Donc, ce n'est pas rien. Donc, c'est très important d'honorer ce genre de choses-là parce que pour moi, en tant que parent, ça me donne l'espoir que mon fils va pouvoir aller à un endroit. Pour un parent d'un enfant handicapé, ça fait tellement de différence. Vous savez, vous avez une porte qu'on vous dit « il n'y a absolument plus rien », on vous abandonne. Puis, il y a une autre porte, on vous dit « grâce à un monsieur, voici ce que vous pouvez faire ». Puis, grâce à lui, on va grandir, on va pouvoir se permettre d'offrir une résidence, on va prendre beaucoup d'expansion pour prendre le maximum de gens qui n'ont pas de service. Donc, un homme comme M. Goyette, on doit l'honorer et on doit le crier partout parce que c'est important. On dit souvent qu'on reconnaît une personne, pas par son geste, mais par les dons qu'il fait. Et une personne comme ça, ça peut être un don de soi, ça peut être un don d'argent. Puis, vous savez que M. Goyette, ce n'est pas juste un don financier. Il est très impliqué dans la cause. Sa femme vient souvent. On fait de la zoothérapie avec son chien qui s'appelle Patch. Il est très présent avec les participants qu'il aime beaucoup. M. Goyette, ce n'est pas juste un chèque qu'il nous a remis, mais c'est un amour qui nous apporte, un soutien, une espèce de courage qui nous donne de continuer. Donc, c'est très important de l'honorer ce soir, M. Goyette. Je ne m'y attendais pas. Honnêtement, lorsque Thierry, le président, m'a informé, je ne m'y attendais pas. Mais je suis très flotté. Très, très flotté. Et lui aussi.